1, 2, 3, triplé ! 1, 2, 3, triplé ! À 3, on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie. À 3, on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises. À 3... À 3, on se chamaille très fort. À 3, on s'aime encore plus fort. À 3, on est plus craquant, les chouchous de maman. Et moi, et moi, m'oubliez pas ! Un chien ? En ville ? Dans un appartement ? Jamais ! Oh, mais maman ! Maman ! Sois gentille ! Pas question ! Un chien, c'est une grosse responsabilité. Oh, s'il te plaît ! C'est comme si j'avais un quatrième enfant. Eh ben, tu les aimes tes enfants ! Un chien, c'est beaucoup de travail. Mais on s'occupera de tout ! On fera tout ce que tu voudras ! T'auras rien à faire ! Promis ! J-U-R-E ! Jamais ! Faut jamais dire jamais ! On lui redemandera demain ! Et après-demain ! Et après-après-demain ! T'as vu, maman ? Comme ce serait super d'avoir un chien ! Il t'apporterait tes pantoufles ! Bon chien, chien ! C'est un gentil toutou ça ! Il viendrait te faire des câlins le matin ! Oh non ! C'est dégoûtant ! Et puis je vous l'ai déjà dit ! C'est non ! Pas possible d'être aussi têtu ! Tu l'as dit ! Une vraie bourrique cette maman ! Maman ! Maman ! Regarde ce qu'on a pris ! À la bibliothèque ! Un livre sur les chiens ! Ah ! Oui ! Super ! Regarde maman ! Un petit coquer ! Il est tellement mignon avec ses grandes oreilles ! Je serai... sa petite maman ! Je lui donnerai le bibou comme ça ! Tiens mon bébé ! Non ! Bon ! Les petits coquers c'est peut-être très mignon mais ça se descend 3 fois par jour ! Ça se descend le matin ! Ça se descend à midi ! Ça se descend même le soir ! Et ça se descend même quand il pleut, quand il neige et quand il vente ! Alors non, non, non et non ! Et un Yorkshire ! C'est mignon les Yorkshire ! Et puis comme c'est tout petit, t'auras pas besoin de t'en occuper ! Je pourrais l'emmener à l'école avec moi ! C'est très très sage les Yorkshire, tu sais ? Sage ? Ça dévore tout ! Les meubles ! Les coussins ! Les chaussures ! Ah ! Les chaussures ! Ça dévore même les nounours ! Même les nounours ? Moi ? Je sais ce que je veux ! Un gros chien ! Un chien loup ! Il serait très fort ! Et moi aussi ! Je serai un policier et il m'aidera à draper les voleurs ! Ta-ta-ta-tan ! Là ! Des traces ! Oh ! Des traces ! Non, n'insistez pas ! J'ai déjà assez de ménages comme ça à faire à la maison ! Un basset ! Non ! Un caniche ! Non ! Un dalmatien ! Non ! Un boxer ! Non ! Un ballard ! Non ! Non ! Et non ! Non, non et non ! Elle sait pas dire autre chose on dirait ! Je sais pas ce qui me retient de lui tirer la langue ! Un ! Ah ! Je sais à qui on va demander ! On va le réveiller ! Allez ! Grand-père ! Oui ma chérie ? Je peux te demander un cadeau ? Un cadeau qui me ferait très très plaisir ! Oh mon trésor ! Tout ce que tu voudras ! Euh... Ben... Un chien ? Oh non ! Pas de chien ! Tu sais, les enfants et les chiens sont les deux pires ennemis du jardinier ! Et on a déjà des enfants ! C'est un proverbe anglais ! Et crois-moi, les anglais s'y connaissent au jardinage ! Oh ! Oui, mais on est pas anglais nous ! Un labrador ! Oh oui ! Tout le monde aime les labradors ! Ils sont si gentils ! Et c'est fort ! Ils garderaient ta maison ! Ah non ! Tu sais ce qu'ils font à la campagne, les labradors ? Hein ? Ils se roulent dans des trucs dégoûtants ! Et après, ils rentrent à la maison en sentant très mauvais ! C'est pas grave ! On le lavera ! On lui mettra ton eau de toilette ! Oh non ! Et des fois, les enfants, les chiens, ça se sauve ! Ça disparaît ! Et qui est désespéré ? Les enfants ! Il est marrant, grand-père ! C'est maintenant qu'on est désespéré ! Les garçons, il va falloir vraiment qu'on réfléchisse ! Il nous faut une idée ! Cher Père Noël, cette année, on a été très sages ! Oh oui hein ! Très très sages ! Et pourtant, pas la peine de nous envoyer des cadeaux ! Les cadeaux, tu peux les garder pour les donner à d'autres enfants ! Même s'ils ont été moins sages que nous ! La seule chose qu'on voudrait, c'est un chien ! Un petit chien pour nous ! Maman ? Oui ? Oui ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Un chien ! Un chien ! Un chien ! Et après, maman ? Tu nous achèteras ? Un chat ? Euh... Euh... je sais pas ! Ah si, je sais ! Et en plus, c'est le même que vous ! Ah oui ! C'est le jour où on a eu Toto ! Tu te souviens ? Maman ? Oui ? Oui ! Oui ! You, oui ! You, oui ! On va chercher un chien ! On va chercher un chien ! Youpi ! Le marron c'est le plus beau, et c'est lui qui comprendra ! Pas vrai maman ? Bah non ! Pourquoi c'est toujours toi qui décide ? C'est moi qui choisis parce que le mien c'est le plus beau ! Même pas vrai ! N'importe quoi ! Un maman ! Si vous vous disputez comme ça, le chien on ne le prendra pas aujourd'hui ! D'accord maman ! Et toi maman, quel chien tu aimerais ? Oh moi j'adore les bouledogues français ! C'est quoi un bouledogue français ? C'est le plus mignon des chiens ! Vous savez les enfants, quand j'étais petite fille, sur le chemin de l'école, il y avait un magasin d'animaux avec un petit chien adorable ! C'était la première fois que je voyais un bouledogue français ! Tous les jours en allant en classe, j'allais lui dire bonjour ! Un jour, je suis rentrée dans le magasin pour demander s'il pouvait venir dans ma maison ! Et j'en ai profité pour lui donner la moitié de mon goûter ! Il était si content ! Mes parents m'avaient dit que je pourrais l'avoir si j'étais première en classe ! Je me suis mise à travailler ! Travailler si fort ! Que je suis devenue la première ! Mais là, quand je suis allée chercher mon petit chien, il était vendu ! Vendu ? Oh maman, c'est trop triste ! J'avais le cœur brisé ! Il était… il était tout à fait comme lui ! Waouh ! C'est trop triste cette histoire ! C'est lui ! C'est eux ! Il est trop mignon ! C'est bien, tu baisses la main des dames ! C'est chic ! C'est chouette d'avoir un chien ! On n'aura plus besoin de se laver ! Mais enfin, je ne comprends pas ! Cela fait des mois que je vous ai commandé un bulldog français ! Et il n'est toujours pas arrivé ! Si madame, il est là ! Il vous attend ! Nous prendrons ce petit chien-là ! Et mon bulldog français ? Mon bulldog français à moi ! Où est-il ? C'est pas moi, j'espère ! Je suis désolé madame, mais ce petit chien est retenu ! Madame l'a commandé depuis longtemps ! Vous savez, les bulldog français sont très rares ! Nous n'en avons pas souvent ! Oh ! Oh, madame ! Vous voulez pas nous le laisser ? Il est si mignon ! On l'aime déjà ! Pas question ! J'ai la priorité ! N'est-ce pas, monsieur ? Donnez-moi cet animal ! Je n'irai pas avec elle ! Allons, j'attends ! Donnez-le-moi ! Un score ! Je vais pas aller avec elle ! Je vais la dégoûter ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est fou, ce chien ! Il est malade, c'est ça ? Je ne pensais pas qu'on vendait des chiens malades ici ! Vous pouvez vous le garder ! Oui ! On le garde ! On le garde ! On le garde ! Youpi ! Il est beau, hein ? Oui, il est même très beau ! Mais, son museau, il est rentré dans un mur ? Pas du tout ! Il est né comme ça ! Qu'est-ce que c'est que ce petit toutou ? C'est un bulldog français, madame ! Alors, on va l'appeler comment, ce chien ? C'est l'année des N ! C'est quoi, l'année des N ? Eh bien, tous les chiens qui sont nés cette année doivent avoir un nom qui commence par N ! Et l'année prochaine, ils auront un nom qui commence par O ! Comme ça, on sait toujours l'âge des chiens ! Nono ! On va l'appeler Nono ! Ça va pas, là ! Nougat ! Viens ici, Nougat ! Oh, non, pas ça ! Noisette ! Eh, Nunuche ! Oh bien, Nunuche ! Oh, je rêve ! Dites-moi que je rêve ! Toto ? Oui ! Toto ! Toto ? C'est pas mal ! On rentre ! Donne la balle ! Tire ! Les enfants, c'est l'heure ! Oups ! Pardon, maman ! Toto n'est pas avec vous ? Toto ? Ben non ! On croyait qu'il était avec toi ! Mais non ! Moi, je croyais qu'il était avec vous ! Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Excusez-moi, vous avez peut-être vu passer notre petit chien ! Un bulldog ! Je suis désolée ! T'as pas vu Toto ? Le parc va fermer ! Veuillez regagner la sortie, messieurs-dames ! On a perdu Toto ! On va le retrouver ! Il n'a pas pu aller bien loin ! Peut-être qu'il visite Paris ? Ça doit être une petite fille qui l'a recueillie ! Il va la préférer ! Il va m'oublier ! Toto ! Mon Toto ! Ou alors il a été kidnappé par des gangsters ! Le parc ferme, veuillez regagner la sortie ! Toto ! Toto ! Désolé les enfants ! Toto ! Toto ! Ne vous en faites pas, on va le retrouver ! Allô la police ? Je vous appelle pour vous signaler la disparition d'un petit chien ! Oui, j'attends ! Ah, vous ne l'avez pas retrouvé ! J'appelle grand-père ! Allô, tu ne sais pas ce qui est arrivé ? Eh bien figure-toi que Toto a disparu ! Nous, on va faire des affiches ! On va en mettre dans tout le quartier ! Oui, comme ça la petite fille nous les ramènera à la maison ! Tu vas tellement me manquer ! Mais non, c'est les bandits qui vont l'avoir ! Il n'y a qu'à dire qu'on l'a retrouvée, ils disent fortes récompenses ! Grand-père va venir nous aider ! Oh ! Bon, les affiches, euh, on en a ! On y va ! À nous tous, on va bien finir par le retrouver notre Toto ! Bien sûr qu'on va mettre l'affiche ! Vous pensez Toto, tout le monde le connaît ici ! Il est perdu Toto ! Et s'il n'a pas son collier, les policiers vont le mettre en prison ! T'inquiète pas Nini, Toto a son collier ! Si les policiers le trouvent, au contraire ils nous appelleront ! Oh là là, vous exagérez les enfants ! Il faut bien que tout le monde les voit, maman ! C'est vrai, il n'y en aura jamais assez d'affiches ! Ah, ça ! On ne risque pas de passer à côté sans les voir ! Bon, il est tard maintenant, il faut rentrer ! Non ! Faut continuer à chercher ! Vous en faites pas, grand-père va arriver ! Il va faire des rondes dans le quartier pour le retrouver ! Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Allô grand-père, t'as retrouvé Toto ? Tu viens de commencer ? Bon, on te rappelle alors ! Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Allô grand-père, t'as retrouvé Toto ? Les enfants, il faut vous calmer ! Arrêtez de téléphoner à grand-père ! Comment voulez-vous qu'il cherche s'il est constamment dérangé ? Il vous appellera dès qu'il y aura du nouveau ! À tout à l'heure grand-père ! Oh là là ! Mais où peut-il bien être ? Toto ! Enfin te voilà ! Toto ! Mais enfin, c'est moi ! Tu me reconnais ! Tu nous as fait une de ces peurs, hein Toto ? Allez, à la maison ! Allô, les enfants ? Vous m'entendez ? Oui grand-père, on est appelé ! J'ai retrouvé Toto ! Les enfants, vous avez entendu ? Mais... mais... C'est tout l'effet que ça vous fait ? J'ai retrouvé Toto ! Mais nous aussi on a retrouvé Toto, grand-père ! Oui, il est avec nous ! Grâce aux affiches, un monsieur l'a ramené à la maison ! Je comprends plus rien ! Rien de rien ! Tu ne serais pas Toto ? Qu'est-ce que je dois faire ? Wow ! Mais alors, qui c'est ? Oh, regardez, il a une tâche sur l'œil ! Mais pas du même côté que Toto ! C'est vrai ça ! Et puis... Oh ! Mais c'est une petite chienne ! On va l'appeler Toto ! Oui, Toto ! Voilà pour notre petite invitée ! Oh ! Ils sont mignons ! On la garde, maman ! On la garde ! Oh oui ! On la garde à la maison ! Peut-être qu'ils vont se marier plus tard ! Bravo ! Toto ! Toto ! Toto ! Toto ! Voilà ! Bravo ! T'es plus mariée ! Oh ma petite adorée ! Oh, vous l'avez retrouvée ! Quelle chance ! J'ai eu si peur ! Merci, merci ! Vous n'habitez pas Paris ? Quel dommage ! Tout le monde s'est attaché à votre adorable chienne, vous savez ? Tenez, voilà mon numéro ! Promis, je vous donnerai des nouvelles ! Allez ! Vous vous souvenez de Toto ? C'était il y a longtemps ! Bonjour ! Une lettre pour vous ! Ouah ! C'est Toto ! Elle a eu des bébés ! T'as vu Toto ? Des triplés ! Promis, ça a l'air de jeu ! 3, 2, 1, partez ! Regardez le palot ! Il n'était pas là avant ! Chien interdit ! Pauvre Toto ! C'est pas juste ! Toi qui aimes tellement la gym ! Ha ! Hop ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Euh, non. Enfin, si on l'a vu, mais le chien du panneau, il est pas du tout comme Toto. Il est beaucoup moins beau. C'est un caniche. L'aire de jeu est interdite aux caniches. Caniche ou pas caniche, le règlement, c'est le règlement. Je suis désolé, excusez-les. Nous partons de toute façon. Cet après-midi, je vous emmène à la piscine. Ça serait bien pour une fois d'emmener Toto. Il paraît que tous les chiens savent nager. Tu crois qu'ils vont plus vite que nous quand ils nages ? Non ! Toto dans une piscine ? C'est la meilleure ! Quoi ? Toto peut pas venir avec nous ? Eh non ! Les chiens sont interdits dans les piscines. C'est comme ça. Bon, je vais aller chercher du pain. Vous m'attendez ici ? Nos amis, les chiens doivent attendre leur maître à l'extérieur du magasin. Tu vois, pauvre Toto, ils disent que tu es leur ami, mais ils ne veulent pas de toi non plus ici. C'est vraiment pas juste. Toi qui aimes tellement les gâteaux. Merci, Madame du Blé. Alors, les garçons, je voudrais dire ce qu'on va faire. Bonjour, les enfants ! Oh ! Tu es venue avec ton bébé ? Tu me le montres ? Non, non ! Il est très timide ! Allons, allons ! Toto ? Oh, pauvre Toto ! Tu n'as pas le droit d'être là. Vous avez bien vu le panneau, les enfants. T'inquiète pas, Toto. On ne t'abandonnera jamais. Je suis désolé. Excusez-les. J'y crois pas. Qu'est-ce que vous avez encore fait ? Je vous préviens, si vous faites une seule bêtise jusqu'à ce soir, je dis tout à votre maman. Maman aussi, elle trouvera ça injuste qu'on puisse emmener Toto nulle part. Oh, mes chéris. C'est gentil de vouloir emmener Toto partout avec vous. Mais vous savez, quand on voit un panneau chien interdit, on doit le respecter. Mais est-ce qu'on a au moins le droit d'emmener Toto à l'école ? À l'école ? Bien sûr que non. Les chiens sont interdits à l'école. Mais la maîtresse adore les chiens. Et Toto est si intelligent. Combien font deux os plus deux os, Toto ? Fastèche. Bravo, Toto. Deux os plus deux os font quatre os en effet. Et deux os moins deux os. La os. Bravo, Toto. En effet, deux os moins deux os égale zéro os. Ne soyez pas têtus, les enfants. Un chien ne peut pas aller à l'école. C'est trop injuste. Chien interdit au parc, chien interdit à la piscine, chien interdit à la boulangerie, chien interdit à l'école. Ça ne se passera pas comme ça. Il faut employer les grands moyens. On va le mettre dans le cartable. Il sera très bien. Super ! En plus, il y a des trous sur le côté, il pourra respirer. On fait un essai ? Tu viens, Toto ? Je m'en occupe. Allez, viens par là. Voilà. Ça va pas, non ? C'est rentier là-dedans ! Il arrive même à bouger dedans. Toto ? Toto ? Toto ? Toto ? Toto ? Toto ? Eh oui, les enfants. Il n'est pas bien ce matin. Regardez-le. Je ne sais pas ce qu'il a. Pauvre Toto. Pauvre Toto. Tu parles. Allez, les enfants, on va être en retard. Il nous abandonne. On fait tout pour l'emmener avec nous. Et il nous laisse tomber. Ne faites pas cette tête. Allez. Dans deux jours, c'est les vacances. Et là, vous allez vous rattraper. Vous allez passer toutes vos journées avec Toto. Vous vous rendez compte ? Oui ! Tu te souviens quand Toto est arrivé à la maison ? Il était si petit. On était si contents. Oui ! Super ! Un petit chien, c'est très mignon. Mais il faut faire son éducation. Et c'est le premier jour qui est le plus important. Il faut tout lui expliquer. Lui montrer où il va vivre. Tu vois, Toto ? Ça, c'est ta maison. Ici, c'est le salon. Pas mal ! Oh, mais c'est grand. Ma maman à moi, elle m'a toujours dit de bien marquer mon territoire en arrivant... Toto ! En faisant bien pipi aux quatre coins. Parce que c'est le premier jour qui est le plus important. Oh, Toto ! Oh, Toto ! Oh, Toto ! Le gronde pas, maman ! Le gronde pas ! Je vais t'apprendre à faire un tas de choses. Tu vas voir, ça va être super ! Donnez la patte, Monsieur Toto. Tourbillonnez, Monsieur Toto. Sautez dans le cerceau, Monsieur Toto. Donne la patte. Donne la papatte. Tu vois, tu fais comme ça. Il est peut-être trop petit ou alors pas malin. Oh, même si t'étais pas malin, je t'aimerais quand même. Pas malin, pas malin. On commence par lever la patte et on finit par sauter dans les cerceaux. Tu vois, ça, c'est ton sac de voyage. Oh, je crains le pire. Quand on prendra le train, faudra que tu te mettes là-dedans. Il faut que tu t'habitues. On essaie ? Trop lourd. Attends, j'ai une idée. On pourrait faire les trous pour les pattes. Comme ça, plus besoin de porter, Toto. Oui ! Plus vite ! Les enfants, à table. Toto, toi, tu manges dans ta gamelle. Burke, tu fouettes-vous ? On ne dit pas Burke. Et puis, le foie de veau, c'est plein de fer et c'est très bon pour la croissance. Si c'est bon pour la croissance, faut le donner à Toto. C'est lui le plus petit. C'est lui qui doit grandir. C'est vrai ce qu'ils disent. Je sens que j'ai déjà pris trois centimètres. Tiens, les chiens font ça aussi ? Seulement les bouledogues français. Quelle journée ! Je suis épuisée. Ododo, et toi, tu vas dans ton panier dans la cuisine. Mais maman, pourquoi il ne dort pas avec nous ? Parce qu'on ne dort pas avec un chien. Il faut être ferme. C'est la première nuit qui est la plus importante. Pourquoi il pleure, maman ? C'est parce qu'il vient de quitter ses frères et sœurs. Et qu'il doit se sentir tout seul. Chut, Toto ! Le pauvre ! Il s'ennuie de sa maman. Il avait l'habitude d'entendre les battements de son cœur quand il dormait avec elle. On va essayer le truc des éleveurs. Super ! Ça a marché ! Vous voyez ? On met un réveil matin qui fait tic-tac derrière son panier. Et comme ça, il croit que ce sont les battements de cœur de sa maman. Tiens, ça me rappelle quelque chose. C'est quoi ça ? Retournez dans votre chambre, les enfants. Et toi, Toto, tu restes dans ton panier. On peut pas le laisser comme ça. Elle est trop sévère, maman. Il faut faire quelque chose. Oh, les enfants ! Qu'est-ce que vous faites là ? Voulez-vous bien aller vous coucher ? Mais maman, il est si petit ! Et il s'ennuie de sa maman. On peut pas le laisser tout seul. Au dodo ! Chacun chez soi. Toto, sois sage. Mais je suis si petit et je m'ennuie de ma maman. On ne peut pas me laisser tout seul. Maman ! Maman ! Toto a disparu. Il n'est plus dans son panier. Oh, je sais. Vous comprenez, il est si petit. Sa maman lui manquait. Oh, maman ! Toto ! Moi, oui, Toto ! Oh, Toto, c'est comme transformé en statue. Tu parles, oui. Il a juste vu un gâteau. Wow, Toto ! Super Sonic ! Bravo, Toto ! N'abandonne jamais ! Oh ! Et voilà le travail. Wow ! Toto, c'est vraiment un champion. Un champion ? Parce que votre cabot vole les biscuits des autres ? Pas du tout ! C'est un champion parce qu'il court super vite. S'il est si fort, il devrait pouvoir remporter une médaille de main au concours de chien. Bien sûr que oui ! Un Toto ! Que t'es un champion ! C'est un champion ! Viens ici, Toto ! Toto, si tu veux une belle médaille, faudrait quand même que tu t'entraînes. Ben oui, mais on sait même pas ce qu'il y a comme épreuve dans le concours de chien Il y aura sûrement une épreuve d'aboyage Allez Toto, comme moi Toto a son gâteau dans la bouche, il ne peut pas aboyer Allez Toto, comme moi Zou, il est temps de rentrer les enfants Chouette, j'ai faim moi J'en suis sûre, demain il va y avoir une épreuve de grattage d'oreille Allez Toto, c'est pas difficile Moi, je suis sûre qu'il y aura aussi une épreuve d'aboyage de pâté Plus vite, plus vite, plus vite Avec son appétit, Toto est sûr de gagner une médaille Et tous les chiens vont lui demander des autographes Tu as raison Toto, il pourrait bien y avoir une épreuve de ronflage Oui, on va te montrer Comment je dors moi avec tout ce bruit ? Hé, debout Toto ! Dépêche, on va arrêter le début du concours Waouh, c'est le grand jour ! Je suis trop fatigué Waouh, super sonique ! Et voilà, Toto est inscrit au concours Il ne sera pas trop, il n'y a que deux autres chiens participants Vous venez ma photo ? T'as vu ? La voisine est venue voir Toto gagner plein de médailles Début du concours, épreuve d'obéissance C'est quoi cette épreuve ? On ne l'a pas préparée Allez Toto, assis ! On sautille ! Debout alors ! Debout ! Tu veux bien me coucher alors ? Couché ! Assis ! T'inquiète pas, je suis sûre qu'ils valent rien à l'épreuve de grattage d'oreille J'ai dit coucher ! Oh, faudrait savoir ! Ce n'est que le début du concours Toto aura peut-être une médaille à l'épreuve du saut C'est pas vrai ! Une autre épreuve inconnue Bah si c'est comme ça, Toto pourra jamais gagner une médaille Dites, vous n'auriez pas plutôt une épreuve d'aboyage ou de ronflage ? Allez ! Hop Toto, saute ! Hop, hop, hop ! Pourquoi passer au-dessus quand on peut passer en-dessous ? C'est la dernière épreuve et Toto gagnera jamais le parcours d'obstacles Ne faites pas cette tête mes chéris L'important c'est de participer Attention ! Top chrono ! C'est fichu ! Toto n'arrivera jamais à être champion Oh ! Ça m'a donné faim tout ça ! Nouveau record ! Victoire de Toto ! Bravo ! Bravo ! Bravo Toto ! Bravo ! Hourra ! Sourire ! C'est bien mon chien ! Rapporte ! Viens là Toto ! À moi oui ! Rapporte oui ! Au bain les enfants ! On arrive maman ! Et pourquoi Toto il ne prend pas de bain tous les jours lui ? Toto c'est pas pareil ! Toto c'est un chien ! Il a de la veine ! Moi aussi ! Je voudrais être un chien ! Debout mes chéris ! Maman ! Bonjour toi ! Il y en a un qui a envie de faire la grasse matinée ! Ça alors ! Il voulait être un chien ! Il a été transformé pendant la nuit ! Non mais tu vois bien que c'est Toto ! À mon avis, votre frère est déjà debout ! Hein ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Tu vois que j'avais raison ! Il s'est bien transformé en chien ! C'est sucre ! Bravo mon chien ! N'importe quoi ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Mais oui ! C'est l'heure de sa promenade ! Il veut sortir ! Moi aussi ! On l'emmène au parc avec Toto ! Avant, il faut le tatouer ! Sinon, on risque de le perdre ! Voilà ! Viens là mon chien ! Je vais te tatouer ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je te défends de faire ça ! Mais je voulais juste mettre notre numéro de téléphone s'il se perd ! Ah ! Vous jouez encore au chien ! Allez ! Allez vous habiller ! Allez viens mon chien ! Allez viens mon chien ! Voilà ! Un chien ? On aura tout vu ! Bonjour les amis ! Moi aussi je vais jouer ! Bonjour Toutou ! Oh ! Bon ! On y va ? On y va ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc tout mâchouillé ? C'est dégoûtant ! Très bien ! Puisque vous voulez être des toutous, vous serez des toutous ! Allez les chiens-chiens, on va dîner ! Ah non les toutous ! La table c'est pour votre maman et pour Toto qui sera le petit garçon ! Nous on va avoir du bon poulet rôti ! Et vous, de bonnes croquettes ! Qu'est-ce que c'est bon ! N'est-ce pas mon petit chéri ? Oh non ! Berk ! Arrête ! Oh ! Ça sent la crotte de nez ! Et moi c'est ce que je mange tous les jours ! Alors mes toutous, il faut manger ? Allez on fait plaisir à sa maman ! C'est de la bonne croquette ça ! Pour finir, j'ai préparé des fraises à la crème ! Je sais que tu adores ça ! Notre dessert préféré ! Et maintenant, au dodo ! Mais qu'est-ce que vous faites là mes toutous ? Ah non ! Ce n'est pas votre chambre ici ! Allez au panier ! À la cuisine ! Oh non ! Pas le panier ! Laisse-nous dormir dans notre lit, s'il te plaît ! Oh ! Des chiens qui parlent ! Un câlin ? Ah non ! Les câlins c'est pour les humains ! Pas vrai mon petit garçon ! Qu'il est Mimi ! Voilà ! Bonne nuit mon trésor ! On ne peut plus être des chiens ! On veut être tes enfants ! Ma petite maman adorée ! J'ai faim ! Je pourrais avoir une petite cuisse de poulet ? Oh ! Moi aussi ! Et des fraises, s'il en reste ! Oh ! C'est quoi ça ? Ça vient du Japon ! C'est un cadeau de Kiko ! C'est quoi, c'est quoi ? C'est un sushi géant ? Ouvrez-le ! Hé ! C'est quoi ? Un chien robot ! La nouvelle invention du père de Kiko ! Un chien robot ? Il l'a fait en s'inspirant d'un petit chien qu'il connaît bien ! Oh ! Comme c'est gentil ! Non mais c'est quoi ce truc ? Je rêve ! Oh ! Comme il est beau ! C'est comme un vrai chien sauf qu'il n'a aucun inconvénient ! Il joue, il est propre, obéissant et ne fait aucune bêtise ! Un chien parfait quoi ! Non ! Je plaisante Toto ! Regarde ! En avant, marche ! Stop ! En arrière ! Stop ! En avant ! En arrière ! Fais le beau ! Waouh ! Assis ! Couché ! Assis ! Fais le beau ! Saute ! Moi aussi je sais faire ça ! Saute ! Fais le beau ! Sous Icelandique si tu sais c'est moif ! En avant pour toi et toi ! Je suis le beau ! Tu as une shows blague ! Soup. Couine laохblaniegine ! Bon chien, comment on va t'appeler ? Euh, Sushi ! On va l'appeler Sushi ! Sushi ! Sushi ! Ah non, je t'ai déjà dit de ne pas mendier à table ! Allez Toto, file ! Ah, c'est mignon ! Ouais, super ! Génial ! Vas-y ! Waouh ! Et si on allait les promener ? Sushi et Toto ? Tous les deux ? Ouais ! Bonjour les enfants ! Oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Sushi ! Qu'il est beau Sushi ! Et un Sushi, c'est pour toi ! Et moi ! Merci Madame du Blé ! Moi aussi j'ai faim ! C'est pas juste ! Ah ! Ben alors Toto, tu t'es emmêlé les pattes ? Allez, vas-y maintenant ! On va voir si t'es aussi parfait que ça ! On va voir si t'es en train de faire la technologie, eh bien je vais appeler une qui ne va pas être ravie ! Oh là là ! C'est pas bien ça ! Ah non ! Pas bien du tout ! Oh ! Vilain Sushi ! Vilain ! Le pauvre, il faut pas le gronder, il est trop petit, il pouvait pas savoir ! Oui, on va tout ranger, à votre moment s'en aperçoit, vite, vite ! Ça va pas mon Toto ? Il est jaloux ! Moi ? Jaloux ? Pah ! N'importe quoi ! Mais il faut pas ! C'est normal, tu sais ! C'est comme quand un bébé arrive dans la maison ! Les grands frères sont jaloux ! Mais notre cœur est assez grand pour vous aimer tous les deux ! C'est son nouvel ami, tu sais ! T'as vu ? Il t'aime déjà ! Il veut te faire un câlin ! Ami ? Ah ! Avec une boîte de conserve ? Pouf ! Merci ! Il faut dormir maintenant ! À demain, mes chéris ! Faites de beaux rêves ! Je veux dormir avec lui ! Donne-le-moi ! Non ! Moi ! Non ! Moi ! Moi ! Moi ! Arrêtez ! J'ai eu une idée ! Ah non ! Tu sais bien que t'as pas le droit ! Bannis Toto, fais le beau rêve ! Aïe ! C'est dur ! Aïe ! C'est froid ! Un et un ! Ça te pique ! Moi, je suis tout doux et tout chaud ! Oh ! Toto, chéri ! Mon Toto, à nous ! Trois ! Un, deux, trois ! Qu'est-ce qu'il y a dans le placard des jouets cassés ? À toi de jouer ! Qu'est-ce que c'est que ça, les enfants ? Ben, c'est Sushi ! Tu le connais pas, c'est notre chien robot ! Oh non ! Pas lui ! Pas le chien robot ! Sushi ! Mais qu'est-ce que... C'est le papa de Kiko qui nous l'a envoyé du Japon ! Il savait tout faire ! Il donnait la pâte, il aboyait, il sautait en l'air ! Et puis, tout d'un coup, il s'est arrêté ! Cassé ! Comme c'est bizarre ! Un chien robot ! C'est super ! On ne peut pas le laisser comme ça ! Il y a peut-être quelque chose à faire ! Ouais ! Non mais de quoi je me mêle ! On l'adorait ! Toto, s'ils l'aimaient bien, ils étaient copains ! Hein, Toto ? N'importe quoi ! Cette aide-ferraille m'a pris ma place ! Mes enfants de nos jours, où on recycle, où on répare ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Pas de temps à perdre ! Allez chercher les outils ! C'est sérieux ! Dis donc, il est pas beau à l'intérieur ! Pince ! Tournevis ! Quoi ! Ouais ! Quoi ! Mais fais attention ! J'espère que tu ne l'as pas cassé ! Mais non, c'est rien ! Moi qui croyais en être débarrassé une bonne fois pour toutes ! Et voilà ! Du bon travail ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Merci grand-père ! T'es trop génial ! Regarde, Ziltimit ! Bravo, Sushi ! Trop génial ! Pfff ! Tu parles ! Ouais ! Super ! Ha 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 ! Merci les enfants, je vais préparer le goûter ! Mais... N'oubliez pas une chose ! On ne dit pas ouais ! On dit... Oui ! Ha 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 ! Ha ! Hop ! Allez, attrape ! Non mais ça va pas ! Il gâche ma nourriture maintenant ! À moi ! À moi ! Waouh ! Génial ! Ha ha ! Je veux pas voir ça ! J'ai une idée ! J'ai une idée ! Je vais préparer un slalom ! Tadam ! Super ! Oui ! Un slalom pour Sushi ! Regarde, Sushi ! Comme ça ! Il nous suit ! Ouah ! Génial ! Il a compris ! Oh c'est bon ça ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Encore ! Oh ! Attention ! Dis donc, grand-père, il l'a drôlement bien réparé. T'as vu comme il va vite ? Trop vite ! Il va avoir le tournis ! Frimeur, va ! Ouah ! Trop bien ! Qu'est-ce qu'il a, ce robot ? Ne vous inquiétez pas, les enfants, j'arrive ! Vous vous amusez bien, les enfants ? Oui, oui ! Très bien ! Qu'est-ce que vous faites ? Depuis que tu l'as réparé, tu sais, il a un petit peu changé. Il est devenu complètement faux, oui ! En effet, il faut peut-être que je révise quelque chose. C'est peut-être les piles ? Peut-être qu'elles étaient à l'envers ? Oh non, ça m'étonnerait. Oh, grand-père, fais quelque chose, s'il te plaît. Tournevis. Ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Sauve-le, je ne veux pas le perdre une deuxième fois. Je vais essayer une dernière chose. Ah ! Au secours ! La lumière, qu'est-ce qu'il se passe ? Les enfants, je crois que c'est la fin des haricots. Et du robot. Ah bon ? Tu étais notre amie. Et même si ton caractère est devenu un peu... Euh, même si tu n'es plus là, tu seras toujours dans notre cœur. Toujours. Toujours. C'était une belle cérémonie, les enfants. Allez, on se change les idées. Oui, ils sont inconsolables. Je ne sais plus quoi faire. Oui, c'est ça. À tout à l'heure, ma chérie. Oh là, les enfants, ne faites pas cette tête. C'est vrai, quoi. C'est pas drôle à la fin. Regardez ce que le facteur a apporté. Oh, c'est pour vous. Un nouveau cadeau du Japon. Ouais ! Chouette ! C'est un nouveau prototype du père de Kiko. Et il vous l'envoie. Ah, trop bien ! Oui, un nouveau robot ! Oui ! C'est une fille, on dirait. Comment on va l'appeler ? Oh, grand-père. Pourquoi t'attaches toujours, Toto ? Non, non, non. Pas de chien dans le jardin. Toto aime trop faire des trous. Des trous ? On peut faire des trous ? En plus, aujourd'hui, j'ai plein de jardinage à faire. J'ai des graines à planter, moi. Toi, mon petit bonhomme, tu m'as déjà fait trop de dégâts. Oh, tout ça pour un peu de terre remuée. Allez. Je vais préparer le goûter. On va te surveiller, nous. Les enfants ! Les enfants ! Un trou ! J'en étais sûr. Toto ! Toto ! Les enfants ! Venez ici tout de suite. Mission protection de Toto. En avant ! Pourquoi vous avez détaché le chien ? Regardez-moi ce trou. Non, grand-père. Ce trou, c'est... C'est... C'est un tremblement de terre. Et en fait, c'était pas un tremblement de terre. C'était... Une taupe géante. Qui... Qui voulait respirer de l'air pur. Une taupe géante dans mon jardin ? Tu es sûr ? Non ! Mais c'est pas vrai ! Désolé, grand-père. Ce trou-là, c'est... C'est... C'est une pluie de météorites. Je les ai vus tomber du ciel à toute vitesse. Alors... Alors j'ai pris un bâton. Et ping ! Ping ! Paf ! Boum ! Retour dans l'espace. Sauf une. Désolée. J'ai pas pu l'arrêter, celle-là. Une météorite. Tu me prends pour un idiot, mon garçon. Toto, au pied ! C'était... C'était les pirates, grand-père. Ils étaient en train de creuser un trou pour cacher leur trésor. Un très beau trésor. Avec plein de bijoux, de couronnes, de bagues, de colliers. Quand tout à coup, une terrible barbe blanche est arrivée. Effrayés ! Les pirates se sont enfuies, laissant seule la jolie princesse. Heureusement, elle était si gentille et si belle que Barbe Blanche ne la gronda pas. Allez, tu as gagné. Venez goûter, les enfants. Pris en flagrant délit. À la niche, jusqu'à ce soir, tu vas la perdre, cette détestable manie. Oh, mon dos. Oh, pauvre Toto. Laissez-moi, je veux juste creuser des trous. Toto, on va t'aider à perdre cette détestable manie. Oh ? Si tu fais des trous tout le temps, c'est que t'as besoin de te dépenser. Allez, saute Toto. Attrape, saute. Allez, Toto. Je veux pas attraper la baballe. Je veux juste faire des trous. Si tu fais des bêtises, c'est parce qu'on ne s'occupe pas assez de toi. On joue à la maman, mon Toto. Un bon biberon bien chou. Oh, t'es trop mignon, bébé. J'ai compris. Si Toto fait des trous, c'est parce que c'est un chien. Et donc, il faut le transformer en chat. Mais oui ! T'es génial ! D'accord, c'est promis. Plus jamais de trous. Pas me changer en chat, non. Promis, plus de trous. On a peut-être été un peu forts avec cette histoire de chat. Oh, les enfants. J'ai un service à vous demander. Aïe ! Aujourd'hui, il faut absolument planter ses graines. Mais j'ai trop mal au dos pour creuser. On va t'aider, grand-père. Mais non, pas comme ça. Vous n'avez vraiment pas la main verte, mes pauvres enfants. Ils vont jamais y arriver. Je sais à qui il faudrait demander. Mais oui, tu as raison. Allez, mon Toto, creuse. Creuse, mon chien, là. Fais un beau trou, Toto. Pour qu'on me transforme en chat ? Jamais de la vie. C'est ma faute. Mais j'ai une idée pour me rattraper. Toto ! Toto ! Qu'est-ce qu'ils me veulent encore ? Gâteau ? Oui ! Oui ! C'est bien, mon Toto. C'est génial ! Trop fort, mon chien. Ça marche ! Moi, grand-père, que c'est utile, un chien dans un jardin. Regardez les enfants, vous avez vu ? C'est un numéro spécial sur les chiens les plus incroyables. Fais voir, fais voir ! Oh ! Regarde celui-là. Il a l'air super fort et il est beau. Et ce grand-là, regarde, il a eu une médaille. Waouh ! On dirait des super-héros. Faudrait quand même pas exagérer. Vous avez vu ? Le journal organise un concours. Envoyez la photo de votre chien et racontez ses exploits. Votre histoire sera peut-être publiée et vous gagnerez un an d'abonnement. Vous voulez y participer ? Oui ! Tu te rends compte, Toto ? Tu serais dans le journal comme ces super-chiens. Et nous, on gagnerait l'abonnement. Je suis pas aéros, moi. Et c'est parti pour les photos. Allez ! Un sourire ! Cheese ! Wistiti ! Bof ! Pas terrible. J'ai une idée ! Fais le beau, Toto ! Comme ça ! T'as vu la photo, maman ? C'est pas très réussi. Oui, je suis sûre que vous pouvez faire mieux. Et puis, il faut raconter de quoi votre chien est capable. Pas de problème ! On n'a qu'à dire... Euh... Que Toto est... Euh... Très... Euh... Euh... Quoi en fait ? Qu'est-ce qu'ils font les autres chiens ? Eh bien, par exemple, il y a un chien sauveteur en mer. Sauveteur en mer ? Oui. Il est à bord des bateaux et il aide les marins. Quoi ! Quoi ! Quoi ! Hum... On secoue ! On secoue ! À l'aide ! Arrête ! Oui ! Bravo, Toto ! Ça te dirait pas de faire ça ? Ben, pas trop. En plus, j'ai le mal de mer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah ! Chien de pompier ! C'est super ! Regarde. Ça te dirait, Toto ? En feu ! En feu ! Oh ! Wow ! Mais... Moi, j'ai peur du feu. Dites donc, la fin du concours, c'est le 15 ? Oh ! Mais c'est aujourd'hui ! Il faut vraiment qu'on trouve une idée. Euh... Et si... Et si tu étais un chien d'avalanche ? Bravo, Toto ! Merci, mon sauveur. Tout ça, c'est bien, mais on a pas de montagne ici. C'est pas grave. Ni de bateau, ni d'incendie. Mais il faut qu'on gagne quand même. On va trouver un truc. Chien policier ! Comme dans les films ! Je fais le voleur ! Je vais me cacher. Allez, Toto ! Cherche ! Cherche le voleur ! Toto, le chien qui mène l'enquête. Ah ! Eh ben bravo, le policier ! On t'a trouvé autre chose, Toto. Un truc facile. Chien de berger. Nous, on est les moutons. Bé ! Bé ! Bé ! Bé ! Bé ! Tu dois nous courir après ! Bé ! Bé ! Bé ! Je prends ça ! Merci, maman ! Bé ! Bé ! Bé ! Allez, Toto ! Tu dois nous ramener à la bergerie. J'ai une idée. Chien de traîneau. Allez ! Oui ! Allez, Toto ! Allez ! Allez ! Toto ! Arrête ! On y va, les enfants. C'est l'heure de rentrer. Vite ! Il faut trouver quelque chose. Chien chanteur. Chien danseur. Chien volant. Stop ! Chien chouplé ! Stop ! Allez, il faut y aller. Mais maman, on n'a encore rien fait avec Toto. T'es pas un chien de pompier. T'es pas un chien de marin. T'es pas un chien policier. T'es pas un chien de berger. T'es pas un chien de traîneau. Mais alors, t'es un chien de quoi ? Ben oui, c'est ça ! On a trouvé ! Toi, t'es un chien de câlin ! Celle-là, c'est la bonne. Premier prix, Toto, chien de câlin.